... Nous accédons au premier chapitre de cette exposition avec les scènes de rue. Et bien que Viviane Maillère n'ait pas de terrain préférentiel qui aurait délimité son champ d'action, elle a réalisé grand nombre d'images dans les rues de New York et de Chicago, et particulièrement dans les quartiers populaires. A cet instant, je souhaiterais citer une phrase d'Hélène Lévite, contemporaine de Viviane Maillère, une phrase que l'on pourrait appliquer à Viviane. Elle disait « J'ai commencé à photographier dans les quartiers pauvres, parce que les gens vivaient dans les rues, dans les quartiers riches, ils s'enferment dans les étages et dans les quartiers d'affaires, ils courent trop vite. Je n'avais pas de relation avec les gens, je restais à distance et m'évanouissais dès que la photo était prise. » Distance est probablement le mot qu'elle déclinera dans tout son travail. On le voit dans ces deux photographies ici présentées, une photographie d'un jeune couple à la sortie du métro ou au coin d'une rue, qui rappelle beaucoup le type de photographie humaniste de Robert Douano ou d'Henri Cartier-Bresson, puisque la photographie de Viviane Maillère se situe probablement à cet instant-là, à ce croisement entre la photographie humaniste française et la photographie américaine de la Street Photography, ou encore cette deuxième photographie que j'ai choisie de ces hommes qui devisent autour d'un tuyau enroulé comme s'il s'agissait d'un serpent et eux-mêmes d'un enchanteur, et on s'attend tout d'un coup à cette espèce de petite blague visuelle que le tuyau se lève et se dandine tel un serpent. Ce mot « distance », comme je l'ai dit, est le mot-clé qu'elle déclinera dans son travail. Et il est à retenir, puisqu'il est à la base de son modus operandi, tous les rapports de distance dans ses scènes de rue, dans ses portraits, dans ses autoportraits. Elle s'y tient au seuil de ses scènes et parfois, elle y prend part. Elle porte un regard humble sur les petites choses qui tissent la vie, un détail, un geste, une attitude, une inflexion dans la réalité, qui devient finalement une anecdote. Et elle ne cherche pas à saisir l'étrange ou l'exceptionnel. Elle photographie ce qu'elle voit et elle voit ce qui existe, pour citer Kertesz. Pour cela, bien entendu, il faut de l'imagination. Elle compose avec peu de mots, sa rhétorique se déleste d'adjectifs inutiles, elle procède de manière frontale très souvent, claire, ses cadrages sont francs, elle se resserre généralement sur ce qu'elle photographie afin de le détacher d'un contexte. Le dénominateur commun que l'on retrouve de manière récurrente dans son travail en or et blanc, tout au moins, ce que l'on pourrait dire, qui revient constamment, c'est l'autre. C'est la figure de l'autre, à l'exception de quelques images peut-être plus formelles et plus graphiques. Mais l'autre est toujours l'acteur de ces micros-événements et il est souvent mis en scène, d'une manière ou d'une autre. Ce qui explique que son rapport à l'autre en passe forcément par la photographie. On lui connaissait d'ailleurs peu de relations, voire même aucune, à part ses employeurs ou les enfants qu'elle avait pu élever. C'était quelqu'un qui vivait à l'intérieur d'elle-même et qui maintenait toujours le monde à distance. D'une certaine manière, on peut dire que l'acte photographique devient presque un mode relationnel, presque une condition sine qua non de sa relation au monde, sachant aussi que l'appareil photographique l'a protégé et que derrière lui son corps n'était plus vulnérable. Et on verra de quelle manière, dans certains portraits, cela est très important. Aravagadise 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 Sous-titrage ST' 501